Oui, je m'excuse parce que je n'ai pas toutes les connaissances que vous avez et j'ai une vision un peu simpliste des choses. Je ne suis pas d'accord tout à fait avec ce que je viens d'entendre dire parce que pour moi, ce qui s'est passé, si je résume en trois mots, il y a eu la volonté affirmée, effective et réelle de la République de former une certaine élite fin 19e, début 20e pour stabiliser la République. Après, il y a eu un petit souci qui s'appelle mai 68 et un certain nombre de personnes se sont rendu compte que leur position d'élite, les privilèges qui vont avec, etc. pouvaient être secoués. Et là où je vous rejoins, c'est effectivement, curieusement, à partir des années 60, on a une légère inflexion de pas mal de choses. Mais tant que, comment dirais-je, les choses se passaient plutôt bien, l'ascenseur social scolaire marchait très bien, etc. etc. Tout s'est arrêté après 68 parce qu'effectivement, la secousse a été excessivement violente. Moi, j'ai des petits souvenirs, j'avais 10 ans à l'époque, j'ai des souvenirs de solidarité, de fraternité, de liberté, des souvenirs de ce qu'on appelait être français à l'époque, ce qu'on ne trouve plus vraiment maintenant. Tout d'abord, merci de m'avoir invité parce que, pour une fois, j'ai eu l'impression d'être le plus bête de l'Assemblée. Pour une fois, habituellement, c'est moi qui suis l'un des plus intelligents. Et justement, je reviens sur ça. Est-ce que, justement, le problème de fatalisme et ainsi de suite, pour moi, il y a un gros souci de crédibilité de tous les gens, on va dire, de la haute serre ? Je prends un simple exemple. Quand Macron, il dit « on est en guerre », le gars, il ne sait même pas ce que ça veut dire la guerre. Moi, j'ai ramené de Yougoslavie huit boîtes. À l'intérieur, il y avait des gens, des jeunes, de 18 à 20 ans, et je les ai rendus à leur maman. Et désolé, c'est un petit mauvais souvenir. Et les mamans, elles savaient ce que c'était la guerre, pas lui. Et le problème de crédibilité, il est phénoménal. Et je reviens juste au niveau de l'intelligence. Ici, c'est vrai, on est des convaincus, on est tous des convaincus, on va dire ça. Alors, j'ai compris à peu près ce que ça voulait dire, parce que moi, je suis un néophyte. Et est-ce qu'on n'a pas aussi, nous, un souci de redéfinir aux gens le commun des mortels ce qu'on raconte là, ici ? Parce que c'est vrai que le niveau intellectuel est assez haut, on va dire ça, et quand même pas négligeable. Et sur le terrain, moi, quand je discute avec les Gilets jaunes, en tant qu'élu, principalement, quand je discute avec d'autres personnes, c'est vrai que je ne peux pas leur expliquer ce que vous me racontez ici. Parce que moi-même, je n'ai pas toutes les subtilités, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème-là aussi de dire, il faut faire passer un message, mais là, pour l'instant, on a un petit peu du mal à le faire passer. Et comment on peut le faire mieux passer ? Alors, c'est vrai qu'il faudrait peut-être, attention, je ne dis pas être moins intelligent, mais être un peu moins cultivé dans la conversation. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça pour que les gens puissent justement adhérer un peu plus et qu'ils comprennent un petit peu plus ? Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, les gens, ce n'est pas ça du tout. Tout le monde est intelligent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la moitié de ce qu'on a parlé ce soir, enfin ce soir, aujourd'hui, à ce niveau-là. Merci.